Alors, la deuxième condition de la vente, c'est le fait d'être propriétaire, être propriétaire, ou bien être mandataire, donc on t'a délégué, quelqu'un t'a dit, vends-moi ceci, donc soit tu es propriétaire, soit on t'a délégué, donc tu n'as pas le droit de vendre ce que tu ne possèdes pas, tu n'as pas le droit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Enfin, tu dis, ok, il n'y a pas de problème, je te vends ça à 2 millions, alors que ça ne t'appartient pas. Les savants disent quoi ? Les savants disent, soit tu es le propriétaire de la chose, soit tu délègues quelqu'un pour te vendre la marchandise, celui qu'on appelle Al-Wakil, donc le mandataire. Ici c'est permis, dans le cas échéant c'est Muharram, c'est interdit. Donc quand on te fait de vendre une marchandise qui ne t'appartient pas, ça c'est quoi ? C'est interdit. Et ici, ça a deux situations, le fait de vendre une marchandise qui ne t'appartient pas. Soit tu vends la marchandise pour le propriétaire, soit tu vends la marchandise pour toi. Ok ? Exemple. Tu vends la voiture de Mohamed à 2 millions. Quelqu'un vient, quelqu'un veut la voiture de Mohamed, il dit, je veux cette voiture-là. Il n'y a pas de problème, je te vends ça à 2 millions. Mais toi tu as l'intention d'aller acheter la voiture-là chez Mohamed, mais à combien, à 1 million. Donc tu arrives chez Mohamed, tu dis vraiment Mohamed, vends-moi la voiture-là, vraiment, j'ai 1 million. Il dit, non je ne peux pas te vendre ça à 1 million, ajoute. Non vraiment, 1 million c'est bon. Ok, il n'y a pas de problème, je te vends. Il te vends ça à 1 million. Non, toi tu as déjà vendu la voiture-là à 2 millions. Alors que la voiture ne t'appartenait pas encore, tu n'arrives pas encore à acheter la voiture. Donc tu vas acheter ça à 1 million, les autres 1 million, tu mets ça dans ta poche. Ici là c'est Mohamed, c'est un tarif bittifak l'ulama. C'est un tarif à construire des savants. Car ici tu as vendu une marchandise précise, qui ne t'appartenait pas. Et tu as fait quoi ici ? Tu as vendu ça pour toi. Le bénéfice, ce n'était pas ici pour le propriétaire. Donc ça c'est Mohamed. Car, déjà ici tu as vendu quelque chose qui ne t'appartenait pas, et le prophète a interdit cela. Et deuxièmement, tu as pris un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Et ça aussi le prophète a interdit cela, et on a déjà expliqué ça. Maintenant ici il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle Il faut faire la différence entre vendre une marchandise précise et vendre une marchandise qu'on dit Mohsoufizim. Ça veut dire quoi une marchandise précise, une marchandise Mohsoufizim ? Une marchandise précise par exemple, tu vends les chaussures de Mohamed qui sont devant sa pente. Ou bien tu vends la voiture de Mohamed, elle est là. Elle est là par exemple, une voiture noire. Jay, tu dis je te vends la voiture noire là. Ça c'est une marchandise qui est précise. Ici là, c'est interdit, comme on a dit. Maintenant Mohsoufizimma, ça veut dire quoi ? Mohsoufizimma, ça veut dire que ce n'est pas une marchandise précise, ça veut dire n'importe quelle marchandise, l'essentiel qu'elle réunisse les conditions, ou bien la description donnée par l'acheteur. Jay, ça veut dire quoi ça ? Quelqu'un vient, quelqu'un te dit je veux des chaussures. Je veux une paire de chaussures. Tu n'as pas la paire de chaussures avec toi. Tu dis je veux une paire de chaussures de telle taille, telle couleur, comme ça, comme ça, comme ça. Il donne la description. Tu dis, il n'y a pas de promis, je te vends ça. C'est combien ? Tu dis 7 ans. Mais tu n'as pas encore ça. Tu dis 7 ans, mais je vais t'apporter ça demain. Donc tu n'as pas encore la chaussure avec toi. Tu comptes aller acheter ça. Ça, là, on parle de berne en suffisant. Ça veut dire que ce n'est pas sur une chaussure précise. C'est-à-dire n'importe quelle chaussure, l'essentiel qu'elle réunit les critères qui ont été, n'est-ce pas, évoqués par l'acheteur. Donc lorsque tu arrives au marché, toi tu cherches juste une chaussure qui a les critères là, ou qui a la description là. Donc peu importe, c'est-à-dire n'importe quelle chaussure, n'importe laquelle, l'essentiel, ce qu'elle a quoi ? Ce qu'elle réunisse les conditions évoquées par l'acheteur. Ici, là, c'est quoi ? C'est légiféré. Ce n'est pas interdit. Donc ici, tu as vendu une chaussure en réalité qui n'était pas encore à ta... Tu as dit que tu n'es pas propriétaire à la base. La marchandise se trouve au marché. Ici, on dit que c'est permis. Pourquoi c'est permis ? Parce qu'ici, c'est une vente qui est moins suffisamment. Ça veut dire quoi, moins suffisamment ? Ça veut dire que ce n'est pas sur une marchandise précise. N'importe laquelle que tu vas trouver au marché, l'essentiel qu'elle a, c'est-à-dire réunit les conditions qui étaient émises par l'acheteur. Donc ici, on dit, cette vente-là, elle est licite, elle est permise. Mais il y a des conditions. Parmi les conditions, il faut que le prix soit donné en totalité. Et la somme soit donné en totalité. C'est pas, on donne une partie, et on va donner une autre partie après, là. Comment voir ? C'est vrai, il y a un léger, un khilaf, on va voir. Mais la vie qu'il y a, c'est qu'il faut donner toute la somme en totalité. C'est-à-dire qu'il faut donner la somme en totalité. Et ça, c'était connu. Les compagnons avaient l'habitude de vendre des fruits qui viendront, par exemple, un an après. Ou des mois après. C'est-à-dire, ils vendent ça déjà, alors que les fruits ne sont pas encore arrivés. Et le prophète Mohamed, on appelle ça, et on va voir les conditions, n'est-ce pas, par rapport à cette vente. Et ça, c'est frais. Cette vente-là, elle est frais. On trouve ça aujourd'hui dans plusieurs pays, ou bien dans plusieurs endroits. Jade, tu arrives, tu fais une commande, tu dis, je veux ça. Jade, tu donnes l'argent. Jade, et le commerçant, lui, il va aller acheter, acheter plus tard. Jade, mais il t'a déjà vendu. T'as déjà vendu ça, mais il n'a pas encore ça. Alors ça, c'est légifériment avec des conditions, comme on va voir. Et parmi les conditions, déjà, il faut retenir ça. Il faut quoi ? Que l'argent soit donné en, la somme soit donnée en totalité. Sinon, parce que si on donne une partie, on ne donne pas l'autre partie, mais on va donner l'autre partie. Après, ça devient quoi ? La vente d'une dette par une dette. Et ça, ça a été interdit. C'est interdit par le consorcius des savants. Jade, c'est vrai, il y a un hadith qui est venu, clair sur ça. Évidemment, on va parler de ça quand on va venir sur ce sujet-là. Jade, mais c'est un hadith à problème. Mais les savants sont unanimes que la vente d'une dette par une dette, c'est mon haram, c'est interdit. Jade. Donc ici, on dit ici, il y a juste de faire la vente si c'est Moussouf et Zimma. On a dit quoi, Moussouf et Zimma ? Ça veut dire que ce n'est pas sur une marchandise précise. Jade. Et on a dit parmi les conditions, il faut quoi ? Que la somme soit donnée sur place. Et ici, il faut aussi quoi ? Qu'il y ait un rollabout zone. C'est-à-dire, il y a une pensée prépondérante ici que tu vas trouver la marchandise là chez le vendeur. Jade. Alors, ça c'est le premier cas. Donc tu vends ici pour toi-même, pour le bénéfice. C'est-à-dire que tu vends ici pour toi. C'est-à-dire que tu vends cette marchandise pour avoir un bénéfice. Ce bénéfice est pour qui ? Ce bénéfice, c'est pour toi. Deuxième cas, tu vends pour le propriétaire. Tu vends, mais c'est pour le propriétaire. Le bénéfice, c'est pour le propriétaire. On a déjà parlé de ça. Quelqu'un vient, il dit je veux telle voiture, je veux cette voiture-là. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais pourtant, ce n'est pas ta voiture, c'est la voiture de Mohamed. Je te vends ça à 3 millions. Ensuite, tu viens voir Mohamed, tu dis Mohamed, j'ai vendu ta voiture à 3 millions. Voici les 3 millions. Ou bien tu viens, tu dis Mohamed, j'ai vendu ta voiture. Tu dis, ah mais tu as vendu ma voiture à combien ? 3 millions. MashaAllah, c'est très bien. Alhamdou, il a donné l'argent. Donc ici, il n'y a pas de problème. Comme on avait déjà dit, on a parlé de ça, et on a dit ici que la vente est valide, mais on a dit que c'est sous condition ici, c'est-à-dire, il faut l'approbation de qui ? Du propriétaire. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il sait détourner et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! Sous-titrage ST' 501